Bienvenue dans un nouvel épisode de DailyVie! Aujourd'hui on va parler de... d'être en contrôle de l'apparence qu'on a. Être entrepreneur c'est payer pour aimer sa vie. Fait que ça commencer dans le fond cette idée de... qu'est-ce que je vais dire là aujourd'hui? par un groupe dans lequel que je suis sur la parfumerie comme... tu peux tout dire que c'est un des gros groupes que je suis dessus. Puis il y a quelqu'un qui me demandait est-ce que le parfum Dior Sauvage c'est un bon parfum pour aller dans une entrevue puis une entrevue travail puis moi ma réponse avec ça c'est que c'est en un sens c'est un bon parfum le type mais c'est pas nécessairement t'sais est-ce que le type est bon c'est vraiment le choix de Dior Sauvage puis Sauvage c'est un parfum qui est extrêmement populaire puis ça a un bon côté que tu sais que si c'est très populaire la plupart des gens vont l'aimer mais ça a le mauvais côté que si c'est très populaire la personne à qui tu vas parler peu importe si ça soit pour une entrevue ou un client ou quelque chose comme ça la personne à qui tu vas parler peut avoir associé cette odeur-là soit consciemment ou inconsciemment avec quelqu'un d'autre puis ça va pas dire que cette autre personne-là c'est une bonne personne t'sais si tu vas aller voir genre faire une entrevue ou un... peu importe avec un... ou aller avoir un... un client potentiel t'sais c'est... la personne qui portait ce parfum-là t'sais c'est peut-être un ex qui l'a trompé t'sais c'est peut-être l'ex de son ami qui l'a trompé puis peut-être quelqu'un qui arrête pas de le faire chier t'sais ça... ça veut pas dire que c'est une bonne personne qui va porter ce parfum-là parce que... t'sais il y a des bonnes personnes il y a des mauvaises personnes puis que tu sois une bonne personne ou une mauvaise personne ça change pas le fait que tu vas porter du parfum pareil le fait de porter ce parfum-là c'est à la double tranchant c'est... presque sûr que quelqu'un que n'importe qui connait ou t'sais toi quelqu'un que tu connais porte ou a déjà porté ce parfum-là il y a des bonnes chances fait que c'est un petit peu un couteau à double tranchant qu'est-ce qui est une bonne idée c'est d'y aller avec quelque chose qui est pas un couteau à double tranchant il y aller avec quelque chose de moins connu avoir un parfum qui est... t'sais aussi dans la gamme de parfums qui va être bon pour... dans cette question-là c'est une entrevue puis t'sais selon les parfums que chaque personne a les conseils vont être différents chaque personne aime les conseils vont être différents mais t'sais si tu veux avoir un côté sérieux avec ton parfum t'sais te faire voir comme quelqu'un de sérieux quelqu'un de respectable t'sais t'as différents parfums qui vont fitter avec ça t'sais une odeur peut-être savonneuse pas nécessairement comme super odeur de savon mais t'sais une petite odeur savonneuse dans le parfum ça peut être un genre de parfum qui va être dans ce style-là peut-être avec une odeur de tabac quelque chose un peu plus boisé peut-être une odeur un peu plus aromatique comme de la lavande t'sais à l'opposé si tu veux un parfum que tu fais ton show off que ça montre de la prestance pis de la puissance tu peux y aller avec quelque chose un petit peu plus vers du tabac par exemple ou vers du cuir quelque chose d'épicé sinon quelque chose de boisé mais de plus fort pis puissant comme parfum boisé la plupart des gens mettent du parfum pour sentir bon pis c'est correct c'est valable comme raison de mettre du parfum je veux dire ça me surprendrait que quelqu'un met du parfum dans le but spécifique de puits mais y'a plus que juste sentir bon sentir bon c'est comme la pointe de l'iceberg t'as tout le subconscient de toi-même de qu'est-ce que toi tu vas sentir quand tu vas le mettre et aussi le subconscient des personnes autour de toi qui va être touché par le parfum pis c'est pour ça que ça prend un parfum qui est le bon titre de parfum par rapport à les utilisations que tu vas faire pis que ça prend plus qu'un seul parfum t'sais si tu sors dehors si tu sors une date quelque chose t'sais ça te prend un parfum pour ça mais si t'as une job que tu travaillais dans un bureau ça te prend un parfum pour ça si tu vas rencontrer des clients ça te prend un parfum pour ça aussi t'sais chaque parfum va avoir son occasion pis il va pas nécessairement être bon pour différentes occasions t'sais si tu regardes le parfum One Million de Paco Rabanne t'sais ça pis toute la ligne de parfums de One Million c'est des parfums pour aller clubber ou même à faire Eros t'sais c'est des parfums de club t'sais pour aller danser pour t'sais que le monde te remarque séduire séduire les femmes pis tout ça t'sais si tu t'en vas avec un parfum comme ça à ton bureau au travail t'sais le monde vont t'sais y'en a qui vont trouver que tu sens bon mais c'est pas nécessairement le parfum qui est le plus approprié après ça c'est de regarder c'est quoi que tu veux que le monde ressente en étant avec toi pis de trouver un parfum qui va représenter ça c'est ça vraiment l'important il y a on peut toujours catégoriser les parfums mais vraiment c'est la question c'est c'est quoi tu veux que le monde ressente quand ils sont avec toi pis après ça c'est quel parfum qui va faire en sorte que le monde va ressentir ça c'est quoi dans le fond le parfum c'est c'est comme du linge t'sais si tu veux aller voir un client là pour avoir un contrat de 2-3 millions de dollars là tu vas pas te mettre des jeans troués avec un vieux t-shirt qui le colle tout à tirer là tu vas te mettre un suit tu vas te mettre un habit chic avec une cravate pis c'est le genre de linge là mais pourquoi est-ce que tu prendrais pas autant de temps avec un parfum quand le parfum a aussi autant d'impact que le linge que tu vas porter visuellement le monde va te regarder va te juger pis ils peuvent le faire consciemment mais dans le subconscient ils vont te juger aussi par l'odeur que t'as fait c'est important de trouver le bon parfum pour toi pis t'sais je me prétends pas être le dieu incontesté des parfums de tout connaître là-dessus t'sais j'ai encore énormément à apprendre dans ce domaine-là mais t'sais apprendre dans ce domaine-là c'est juste une question de de se donner la peine d'apprendre dans ce domaine-là fait je vais te demander d'écrire ça dans un commentaire quelle quelle émotion ou qu'est-ce que tu veux que le monde ressemble de toi quelle image que tu veux donner au monde écrit ça dans les commentaires pis je vais répondre avec différents parfums que je considère qui vont avoir une image reliée à qu'est-ce que tu veux donner comme perspective au monde de toi merci d'avoir regardé la vidéo si t'apprécies like partage si t'as des questions mets ça l'incontesté ça me fait un plaisir d'y répondre merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois être entrepreneur c'est payer pour aimer sa vie